Musique Bouillant a plusieurs dossiers, mais je pense que c'est le dossier touristique, celui du projet de Malandur, qui a été enterré il y a quelques temps, que nous allons vraiment accélérer et mettre en œuvre. Et ça tombe bien, surtout que nous avons Mme Peitch qui est déléguée internationale du tourisme, qui est de passer chez nous dans un séminaire, et qui hier soir nous disait effectivement que la Guadeloupe c'est un lieu vraiment agréable à visiter et à vivre, mais qu'il nous manque encore des infrastructures et des moyens pour garder et faire revenir des touristes. Donc je pense que le projet de Malandur, lieu vraiment mythique je dirais, lieu agréable à vivre en Guadeloupe, mérite d'être refait, donc la région va participer à plus de 90% au financement de ce projet, notamment des fonds européens et des fonds régionaux, en espérant que les 500 000 euros qui resteront, le département et la communauté d'agglos du sud de Basse-Terre accompagnera pour, dans l'intérêt des Guadeloupéens, effectivement c'est un projet à Bouillant, mais c'est un projet pour la Guadeloupe, et qui aura peut-être des repères au niveau international. Par la suite nous avons des écoles que nous allons accompagner, l'aménagement de pontons, l'aménagement de routes et aussi l'agence du pôle emploi qui mérite d'être agrandie. Donc après calcul c'est plus de 2,3 millions d'aides sous fonds propres que la région apporte à la commune de Bouillant et plus de 2,5 millions de fonds européens. Donc comme je le dis, pas besoin de s'éduiter pour pouvoir accompagner une commune. Nous tournons une commune en Guadeloupe, une commune en Grande-Terre, et d'ici le 2 décembre ce sera la commune de Mont-Nalo que nous allons visiter. Et comme je l'ai demandé à mes services, il faudrait que plusieurs services soient sur la place de l'aménagement de Mont-Nalo, pour informer la population sur l'aide à l'amélioration habitale, l'aide aux étudiants, les formations, tout ce qui existe en direction des Guadeloupéens. Dans toutes nos sorties dorénavant, plusieurs services de la région seront dans la commune. Nous demanderons aux maires par décommuniquer, d'informer la population, que nous serons là pour qu'ils puissent venir chercher les informations. Sous-titrage Société Radio-Canada